Musique Nous sommes ici aujourd'hui entre la tour Eiffel et les fontaines du Trocadéro pour les 60 ans de la DS, c'est pour ça que DS a rassemblé pas moins de 15 modèles historiques et offre la possibilité aux visiteurs ou tout simplement aux touristes de se balader pendant 30 minutes dans Paris pour découvrir la capitale Depuis sa présentation en 1955, la DS s'est forgée un statut de mythe dans l'industrie automobile française d'abord, mais également mondiale Produite jusqu'en avril 1975, elle sera véritablement en avance sur son temps aussi bien pour ses lignes futuristes que pour ses innovations technologiques Une suspension oléopneumatique, une boîte de vitesse et un freinage à commande hydraulique les phares tournant dès 1967, sans oublier de gros sièges moelleux un régal pour les passagers Bon alors le confort ici, à l'intérieur, est vraiment incroyable il n'a rien à envier aux voitures modernes et on peut dire que la voiture, malgré le poids des âges, n'a pas usurpé son surnom de tapis volant La balade dans Paris et dans le temps se poursuit à un train de sénateurs le long de la Seine, sous la tour Eiffel et sur les Champs-Elysées avant de découvrir l'un des lieux les plus emblématiques de l'histoire du modèle Petite escale ici devant le Grand Palais, juste derrière nous puisque c'est ici, il y a 60 ans, jour pour jour, le jeudi 6 octobre 1955 que la DS a été présentée Dès le départ, ça a été la cohue sur le stand Citroën Dès le premier jour, 12 000 véhicules ont été vendus et au bout de 10 jours du salon de l'automobile, 80 000 bons de commande avaient été remplis Il faut dire que cette remplaçante de la traction était particulièrement attendue traquée depuis des années par des journalistes comme nous l'explique Olivier Bernis, rédacteur en chef d'AutoPlus Classique Nos confrères de l'AutoJournal ont fait sensation dès 1952 en publiant les premiers dessins de ce qui allait être la remplaçante de la traction Et trois semaines avant la révélation de la DS par Citroën au salon de l'Auto de Paris L'AutoJournal a révélé toutes les photos et tous les détails techniques et donc ce numéro a même été interdit de vente donc ça a fait énormément de buzz à l'époque Alors cette promenade dans Paris en DS, c'était un véritable plaisir et puis comme ça, à l'arrière, conduit par un chauffeur de mètre à l'avant on se sent un petit peu comme un ministre Et puisqu'il est question de ministre, on termine ici au DS World le showroom DS près des Champs-Elysées pour découvrir cette DS 21 prestige de 1972 qui est appartenue au père de la Vème République, Michel Debré et dont la particularité est d'être ultra luxueuse avec cette banquette notamment à l'avant ou encore cette vitre de séparation avec les places arrières qui était déjà électrique à l'époque Avec nombre de ministres et hauts fonctionnaires roulant en DS le modèle est d'ailleurs très vite devenu l'un des symboles forts du pouvoir jusqu'à ce 22 août 1962 où la DS de l'Elysée, emmenant le général de Gaulle et sa femme est mitraillée à la hauteur du petit clamart Malgré les impacts de balles qui trouent la carrosserie et un pneu éclaté la voiture réussira à se sortir de l'embuscade le pire est évité et plus jamais le général de Gaulle ne voudra se séparer de sa DS C'est cette carrière entre design révolutionnaire, raffinement, luxe et innovation technologique qui donnera à la DS l'aura qu'elle a toujours aujourd'hui Et même à 60 ans sans une ride, la DS n'a jamais aussi bien porté son nom Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !